Salut à tous et à tous sur Magic Arena IFR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du petit standard. Voilà, le fameux sac, on en parle dans les vidéos précédentes. D'ailleurs on vous l'a dit qu'il était sans fond. On envoie la main et il y a encore des trucs qui nous attrapent la main. Là vraiment, c'est main dans la main avec les decks étranges et nous-mêmes. On tire ça du sac. Et là on se retrouve avec un deck Esper Control Reanimateur. On est si profond qu'on touche le noyau. Le noyau du sac sans fond, voilà. Mais il continue derrière, il y en a encore. C'est simple, une fois que tu es au noyau, de l'autre côté, il y a exactement le même fond qui débouche d'un autre côté. Quelque part en Chine. Un tunnel en fait. C'est la Chine l'inverse de nous ? Genre en termes de géo... J'ai toujours entendu ça mais je pense que c'est une légende urbaine. Oui je pense parce que tu sais qu'on est plus près nous de la Chine que des Etats-Unis. Ça ne m'étonne pas vu que les océans sont très larges et que les mêmes mondes recentrent tout sur l'Europe. Ouais ok. Dites-nous exactement si on fait l'exact opposé sur le globe de la France où est-ce qu'on se retrouve s'il vous plaît ? Dans la fosse des Mariannes. Quoi ? Imagine. Du coup il y a moins de bois en creuset. Du coup tu es vachement plus proche d'un calmar géant que de la Chine. Non. Parce que c'est plus... Je dis n'importe quoi. C'est plus épée que comme ça. Mais bon, vous voyez ce qu'on veut dire. Avant de commencer cette vidéo, pouce bleu, d'anticipation de confiance. Merci beaucoup aux sponsors Play My Magic Bazaar. Code Valet PL 2023 sur leur boutique. Ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça nous soutient. Il y a dans la description évidemment. Et merci aussi à Ultimate Gord. Merci beaucoup Ultimate Gord, sponsor de la chaîne depuis déjà pas mal de temps. Ils ont mis en place un code affilié qui permet du coup de nous soutenir directement en faisant vos achats sur leur boutique. Le lien est dans la description. Vous pouvez trouver par exemple des super cortex à prix vraiment imbattable en termes de rapport qualité prix. Les sleeve cortex, vous avez aussi les sleeve katana. Vous pouvez trouver des deck box, des playmats. Il y a tout ce qu'il faut sur la boutique Ultimate Gord. C'est vraiment les boss. Lien dans la description. Exact. D'ailleurs j'ai oui dire. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais quand les katanas là, ils revenaient. Tu sais qu'il y a eu une petite interruption. Ouais. Parce que rupture de stock, parce que les gens ont été maboules. Et que là, ils ont un petit peu changé la formule des katanas. Du coup, il y a moyen que ce soit encore meilleur. Mec, Dark Maul, double katana. Si j'ai bien compris. Double katana. Vous pouvez quadruple sleeve avec un même sleeve. Si vous avez des fournitures, pas scolaires, mais des fournitures magic à vous procurer, faites-le chez Ultimate Gord avec notre lien. Ça nous régale. Merci à tous. Exact. Donc ce deck, on va contrôler parce qu'il y a du contre. Il y a faire disparaître. Il y a négation. Il y a de la pioche. Il y a Indulgence Souillée. C'est l'Estuce qui pioche un petit peu aussi. Il y a des anti-bêtes avec exterminés et déchiquetés par le vide. Il y a du Boons qui fait un petit peu anti-bêtes, anti-Planes au cœur aussi avec Vortex de Rona. Il y a ta carte préférée. La contrainte et non perspicacité siphonée. Du coup, vous savez que cette vidéo, elle est sur le signe des zinzins de Zinzibar. Parce qu'il y a quatre perspicacités siphonées et que ça va faire forcément de la merde. Et à côté de ça, on a le plan réanimateur avec les Cryo-Ted Geeks qui sont une très bonne carte. Pas de réanimateur pour les deux premiers effets. C'est juste une discarde, un tutor. Donc ça, ça marche dans tous les decks. Et le dernier effet de réanimation, vous pourrez réanimer dans le cimetière d'adversaire. Ou dans le vôtre où il y aura des Atraxa qu'on aura dépossés avec Indulgence Souillée par exemple. Ou alors avec la conive de l'Interceptrice qui est aussi une petite nouveauté. On va dire, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. Qui permet d'avoir une interaction en flash, une bête lifelink et deux conives. Ça marche très bien dans ce qu'on veut faire dans ce plan de jeu un petit peu étrange. Mais on a une bête lifelink contre les agros. Une interaction en flash contre des decks où tout on aurait besoin. Par exemple, le mid-range contre les decks trop. Pas mal. Et puis, on dépose une carte quand ça arrive en jeu. Donc, on peut avoir une 4-2 lifelink. Et on renvoie un sorcibé dans la main de son propriétaire. C'est amusant parce que dans les decks contrôles, on ne veut jamais d'Interceptrice. Parce que quand on joue un deck contrôles, tu n'as pas forcément envie de remettre à plus tard les menaces de l'adversaire. Mais plutôt de les gérer en 1 pour 1 jusqu'à toi pouvoir l'épuiser et l'écraser. Sauf que comme toi, tu as un plan écrasant avec Atraxa. Tu t'en fous de remettre à plus tard parce que tu vas fermer la partie bien avant un deck contrôle classique. Et du coup, tout le positionnement du deck, il est vachement fit avec sa construction en elle-même. Tu vois, par exemple, il n'y a que deux exterminés et il n'y a pas de droit à la gorge. Ce qui est vachement étonnant pour un deck contrôle. Mais parce que pareil, en fait, tu vas pouvoir réanimer rapidement Atraxa dans la partie. Et donc, du coup, bloquer les decks aggro là où un deck contrôle aurait voulu, par exemple, plutôt jouer des rasboards et plus d'interactions. Donc, c'est un positionnement qui vient attaquer les decks Esper Control qui sont les decks les plus populaires du format. Avec des négations main deck, des mecs de The Pier, des perspicacité siphonée. Mais très peu d'anticréatures parce que dans l'Esper Control, il n'y en a pas. Du coup, on ne les a pas main deck. Mais cela dit, contre aggro, là où si tu te prémunis contre le miroir d'Esper, tu délaisses totalement aggro. Et bien là, cette liste-là, elle a quand même deux exterminés, les Interceptrices et les Atraxa. Donc, tu vois que c'est une liste de tournois. Tu vois que c'est une liste qui a été pensée. Et ça ne m'étonne pas du tout que le mec, il a réussi à faire avec ça. C'est un deck de positionnement. Oui, clairement, clairement. Et on peut faire, sur une sortie un peu Champagne-Ardenne, Atraxa Tour 4. Donc, les Tour 2, Indulgence, Tour 3, Cestus, Tour 4, Clueté qui réanime Atraxa. Et c'est la fête à nous. En side, on a de façon très classique le reste des exemplaires des cartes qu'on joue main deck. On a des contraintes, deux exterminés, une négation, un droit à la gorge quand même. Deux droits à la gorge, je le mets là. Deux bottes dédaigneuses, trois requins à cause de la milice de chrome, deux chiales de l'apocalypse et une petite fin du soleil qui fait plaisir. Le requin, c'est pas mal pour pouvoir diversifier les menaces post-side quand votre adversaire, en vous affrontant, va retirer des interactions, des anti-bêtes. Vous allez rentrer les requins pour pouvoir le grinder. C'est plutôt cool, c'est bien aussi en miroir de contrôle. Chiales, c'est contre les decks mono-raid pour ceux qui ne savent pas. Et puis après, on rajoute des interactions contre les decks agro parce que des fois, on risque d'en manquer. C'est pas tellement que ce deck-là, il soit novateur ou intéressant dans la nouveauté et dans la proposition. Par contre, en termes de fine-tuning, de compréhension de méta et de positionnement, je le trouve vraiment assez abouti. Ouais, franchement, c'est beau. C'est peut-être ce qu'on s'approche. Alors, ça ne doit pas être le meilleur deck du standard, mais on s'approche de tout ce qu'on peut faire en standard actuellement pour prendre en compte le méta, essayer d'adapter, etc. Dans le méta actuel, qui est très dominé par Esper Control, c'est une version qui essaye de se positionner comme OK dans le miroir de contrôle, mais qui ne délaisse pas totalement agro. Exact. On est parti ? Vas-y. Let's go. Donc, je bois un peu d'eau. Ouais, quand même, manquer de piocheurs par rapport à Nice Control qui, eux, auraient des déluges de réminiscence à la place d'avoir des Creative Geeks. Tu as quand même des, comment dire, des points de tension et tu vas avoir quand même des désavantages par rapport à d'autres listes, mais tu essayes d'être un peu plus polyvalent, quoi. On joue contre Cancre. Eh oui, avec K-H. C'est un Cancre de Tarker. Il a mal travaillé à l'école pour être fabulé de ce nom ? Peut-être ? Oh, on s'est trompé dans la main de base. Non, c'est normal, ça nous permet de casser la traqueur à la main. Le type, hein ? Ouais. Qui peut le plus, peut le moins. Qui a fabulé, mais c'est pas ça. C'est, comment on dit ? Pas fabulé d'un nom ? Affublé ? Affublé, ouais. Affublé, d'accord. Je dirais dans les commentaires ce que ça veut dire. Je crois que j'ai envie d'avoir ça up, en fait. Si effectivement on est sur ce que je pense, t'as envie. Magnifique. C'est très beau, ouais. Oh là, la tortue, elle est magnifique. Et la vague, bien sûr. Pas mal. Ouais. Ah, bah non, ça je te laisse avec plaisir. On va le laisser. Ok, on affronte Célestinérat, c'est un deck qui a pas mal reculé dans le format. C'est pas très bien positionné contre Esper, donc le deck n'existe plus beaucoup. On a un à Jumain Deck, ça va être important de le trouver pour gagner. On a plutôt un bon match-up. Tu peux juste réanimer la traqueur aussi. Et faire le petit. Après, il a en général 7 interactions avec 4 accords. Oui, mais toi, tu auras fait le job. Oui. Tu auras fait le job primaire d'attraquer ça. Moi, ouais. Est-ce que je vais me prendre 2 PV pour utiliser ça ou ça ? Ouais, je crois que quoi qu'il advienne, tu vas même peut-être mec d'Ise-Pierre selon ce qu'il joue. Non, ça non. Oui, mec d'Ise-Pierre, sans problème. Tu vas indulger parce qu'il n'a pas de gestion de cimetière Mendek et que c'est quand même vachement plus fort que parce que Perspicacité siphonée contre lui, ce n'est quand même pas grandiose. Ouais, ça dégage. Ok, marécage, c'est cool. Ouais, c'est bien. Tu peux exterminer Negate ou exterminer Mech d'Ise-Pierre, exterminer Perspicacité. Ouais, je peux y gagner. Je peux aussi y gagner, ouais. Je peux éviter, mais... Je peux. Naloh. Naloh, Cancre. Naloh. Beaucoup de trucs qui prennent négation à son deck, donc c'est assez cool. Ouais, tu peux attraper une restauration des Ganjos, un wedding announcement. Le truc à 4 qui nous tue. C'est quoi le truc à 4 ? Ah oui, Halloween Hunting. Ouais. Mais en vrai, tu vas, mec d'Ise-Pierre, là, ce qu'il te joue. Ça, je vais l'exterminer. Ouais. J'extermine, moi, les naturalistes. C'est vrai que tu l'as dit d'une manière, oh, ça, je vais juste le détruire, en fait. Je te propose de passer en phase attaque. Je dis M, je dis non. Pan-pan. Le lapin. Je peux passer à 13 points de vie et faire ça. Maintenant, tu as un lapin qui s'appelle Simba. Ça ne te rigueure pas ? Si. Ça va être très éloigné d'un lion, quoi. Ah ouais, ouais. Tu as un chat qui s'appelle Simba, legit, tu vois. Hum. Mais vous avez déjà vu la gueule d'un lapin ? Et il faut la trouver parce que c'est caché entre deux énormes joues. Déjà, c'est une énorme joue. Mais Simba, vraiment, c'est très éloigné de ce que représente un lapin. Ah ouais, ouais. Je vais faire ça. À la cool. On a des contres. Un lapin super chiant parce que je dois aller le nourrir. Et pour pas qu'il se sente seul et malheureux, il faut aussi le sortir de sa cage. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu le sors de sa cage, après, il faut le rattraper. Et il court ? Il rattrape. Ah ouais. Ah, c'est une catastrophe. Tous les jours, tu dois y aller ? Bah, je ne le sors pas tous les jours, du coup. Mais oui, tous les jours, tu dois y aller. Tu restes un peu avec lui. Il est content, quoi. Bah, il est content. Oui, il est content, ouais. Ouais, c'est pas ouf, hein. Pas ouf. Non, ça va résoudre, quoi. Dac. Dac, dac. Malheureusement. Donc, Simba, si tu regardes cette vidéo, je te passe un message. Un petit, petite patoune de lapin trop mimes. Je vais peut-être choquer les gens. C'est pas mignon un lapin. C'est extrêmement mignon un lapin. C'est vraiment. Franchement, c'est très mignon. Mais vous n'avez pas vu un lapin. Regardez la gueule d'un lapin, ce n'est pas mignon. Non, c'est grave mignon. Je te le dis. Je te présenterai Simba. C'est hyper mimes. PL Simba. Simba PL. T'as vu, il est dégueulasse, du coup. Le lapin, il fait... Ah oui, non, lui, il est moins mignon, lui. Il est moins mignon. S'il y a des gens qui veulent aller sur Google regarder à quoi ressemble un lapin, parce que je pense qu'on a vraiment une idée préfète des lapins, et me confirmer ou m'infirmer que vous trouvez ça joli, je suis curieux. Je crois que recycler, c'est mieux que ça. Les mots sont durs. Non, mais contre lui. Oui, oui. Ce n'est pas parce que je déteste la carte. Mais les mots sont durs quand même. C'est vraiment une carte de merde. C'est vraiment juste parce qu'on a, c'est mieux que ce qu'il a. Dans ce qu'on doit faire. Ah mais bien sûr. Moi, je caste mes 8 perspicacités, et du coup, je peux jouer un peu son deck. Ce que dit comme ça, c'est méchant, quoi. Tu penses que tu peux trouver Aloha Douncing, et commencer à créer des tokens, grâce à son deck en lui voulant tout ? Ouais. Ce serait exceptionnel. Ouais, ouais, je peux. Ça me ferait rigoler. En tout cas, c'est 4 ou 5 PV que j'ai perdu en castant des cartes, il ne me manque pas. Et ils peuvent te manquer un jour. Oh. Il manque quoi ? J'ai l'an, d'éphémère, créature, créature. T'as pas de terrain. T'as pas de terrain. T'as pas de terrain. C'est si. Je crois que j'ai 4 sur 5. Ah non, c'est des valeurs de mana, je suis qu'on ne sait pas. Valeurs de mana. Ouais, j'aurais du mal à mettre autre chose. Non, mais vas-y, indulge. Ouais, j'indulge. Ah, très bien. Très bien, tu enlèves une tour. Tour de raffine. Et tu lances par un. Ouais. Oula. Bon, avec Negate, je suis censé survivre. Tu devrais assez facilement survivre, ouais. Et il va faire Antibet. Et moi, je vais faire bien jouer. Bah, il te tue pas en deux tours. Ça, tu peux contrer. Bah, même avec Antibet, il te tue pas, pour l'instant. Ah, mais c'est facile pour lui de rajouter un point d'ex. Oui, oui. Ouais, bah, là, c'est sûr qu'il risque d'avoir ossification. Oh, yes. Putain, t'es bon, toi. Ça me garde, oui. Hé, le petit Vortex à un mana, il met doux, hein. Sur Atraxa, c'est très bien pensé. Ah, c'est très bien. Parce que quand t'as que un mana et que tu te retrouves à avoir des cut-downs qui sont morts, là, le Vortex, il t'achète ta victoire. Ouais. Bon, Atraxa, tu la casses ta main. Ouais, donc, j'en prends une. Tu te cruautais, ça mange pas. Tu cruautais. Là, je veux ça, ça tue tout. Ouais. Et autrement. Eh ben, mon cochon. Oh, je suis bien. Ah, là, t'es bien. Oh, je bouge plus. On va pouvoir gagner un peu de pev. Un peu de pev. Et au pire, s'il a une notification, on n'aura pas de. Peine de pev. Un pain de PV ? Ouais. C'est du lambas. Littéralement. Oh. C'est du pain de PV. C'est ça. Et un haricot de PV. C'est un senzu. Voilà. Je connais, j'ai les refs. Eh ouais. Oh, putain. J'ai voulu m'étirer, je me suis bloqué. Attention. Alors, moi, je veux des contraintes. J'ai le droit, c'est le nerf spinal. Je dis n'importe quoi. Je sais même pas où il est. Je vais dire, oh, t'es chaud. Mais non. Oh, t'es pas chaud. Ah, pas trop non. Ça. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Non. Il a quand même beaucoup de non-cléaturants. Ouais, mais ça vaut pas nécessairement le coup. Je pense que tes contraintes t'en veulent pas. Tu veux juste gérer ce qu'ils te proposent. Ok, j'enlève ça. Tu veux tout t'exterminer Grand Puy. C'est important de gérer vraiment leur lit. Est-ce qu'il joue les visiteurs ? Il nous a pas montré. En fait, il a... Je sais pas s'il a visiteurs, mais il a deux cartes qu'il faut vraiment tuer. C'est Naturaliste et Calyx. D'accord. Et les deux prennent ça. Donc, je veux vraiment... Ah, c'est vrai que c'est bien pour Calyx. Ouais. Plus ces tokens, avant qu'ils grossissent, j'ai le temps de les tuer. Et ça nerfe tous les autres. Donc, c'est bien aussi. Bon, Interceptrice, ça fait pas grand-chose. Interceptrice contre lui, ouais. C'est fatigué. Et Vortex aussi, je sais pas si... Moi, j'aime juste la possibilité de la choper sur Atraxa, mais tu peux en laisser qu'un, ouais. Ah non, on m'a dit que c'était pas bien contre lui. Ah putain, mais tu peux tous les sortir et remettre des... Tu peux tous les sortir, ça. Ça me trouve mes land drops, donc j'ai pas envie de tout enlever. Après, t'as 26 landres ou pas ? 25. Ah ouais, ok. J'ai en gardé deux et je vais remettre une Interceptrice. C'est vrai que 25 landres, c'est just. Ou ça, contre lui, hein. Ça, il pioche, ça le punit. Ouais, mais ça... Ouais, je crois que je peux faire. Ah ouais ? Ok, ça me va. Parce que ça, c'est un peu en mode tiens, je te donne ça dans ossification, un peu classique. Il est à cela, dit, peut-être pas gardé, mais ne serait-ce qu'on contrattera que ça, c'est fine. Bah, il a enlevé normalement des gestions, mais il en a quand même. Bon, et de toute façon, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. On a le match-up, donc... Théoriquement, on n'est pas censé galérer contre lui. Après, des fois, la théorie... Ah... Ouais, si je vais trouver des landres, ça va le faire. La pratique se substitue à la théorie, c'est d'ailleurs sa carte titant à Magic, mais... C'est le petit tourant. Le petit tourant, il va nous faire chier. Ouais. Bon, j'ai un triplé sur deux, donc ça va. Ah, mais s'il fait naturaliste, tu vas devoir choisir. Ah, bah, c'est naturaliste. Ce qu'il fait, c'est... J'ai pas mal joué le deck, c'est Zanzibar, si je lui laisse. Ok. Bon, ça, on s'en fout. On va casser, ça, vrai que ça. Ouais, je m'en fout, mais... Bah, du coup... D'ailleurs, quand tu as surfé ça, par exemple, et que ça distrute votre plan de jeu, vous dites bien, de toute façon, je m'en fous. Ah, il faut lui dire, hein. Ouais, il faut lui dire. Non, mais rentré ça... T'as rentré ça contre moi ? Moi, j'ai déjà joué contre l'adversaire, et on m'avait prétendé... T'es aussi mal aimable ? On m'a prêté un deck, et je ne le maîtrisais pas totalement. Notamment les plans de side. Quand tu découvres un peu un format, en plus de découvrir un deck, Ou même un deck, hein. Tes plans de side, ils sont un petit peu caduques. Duc. Donc... Non, ils ne sont pas d'iducs, non. Non, non. Et du coup, mon adversaire, qui était... Je crois qu'il était italien, mais il parlait anglais. Vraiment, histoire que je comprenne bien. Ça revient souvent en Italie, quand même. Non, non, mais... C'est pour dire que... Il aurait pu parler dans sa langue, tu n'aurais pas compris. Il ne fait que renforcer les convictions. Et il a volontairement parlé anglais, pour que je comprenne. D'accord. Et il était en mode... Why you do this ? Why you play this card, et tout ? Et je suis en mode... Bah, gros, laisse-moi jouer. Enfin, je joue, quoi. Il dit... No, no, don't play South Seas. No, no, bad. Enfin, je suis en mode... Oh, mais... Au pire, si tu as vraiment mal s'aider, il attend la fin de la partie. Oui, à la fin de la partie. Et une personne sympathique, écoute, je t'aide, je pense que tu n'aurais pas dû rentrer ça. Ça s'appelle débriefer un match. Et genre, si tu es une gentille personne, que tu es gagnée ou perdue, tu te permets de le faire. À la fin, il m'a dit qu'il jouait ce deck-là d'habitude. Et que du coup, ce n'était pas comme ça. Et du coup, je suis en mode... Ah, d'accord. Sauf que pendant la game, quand je vois un truc et tu me dis que c'est mauvais, je suis en mode... En gros, qu'est-ce que tu veux, quoi. Ça ne renforce pas les a priori que les joueurs italiens ne sont pas les joueurs les plus sympas du circuit. Je pense que c'est encore une fois une généralité. Oui, une généralité et que ce n'est pas nécessairement vrai. Mais tu rajoutes de l'eau au moulin des d'autres. Je ne sais pas si c'est parce que nous, de part où on va... En GP, je confirme que je n'ai pas eu toujours de super... C'est vrai qu'en moyenne, c'était les joueurs les plus... Je pense que ça vient du fait que c'est un pays qui est particulièrement grinder. Peut-être qu'il y a une communauté... Avec ce que ça apporte de négatif. Sans doute. Doute. Il y a encore un spell. Oh, parfait. Il passe en phase d'attaque. Je vais tuer ça. Tu ne veux pas d'abord tuer le 3-3 en se réoccuper du naturaliste plus tard ? Tu pensais qu'il avait... Tu étais sûr qu'il avait encore un spell à jouer ? Qu'est-ce qu'il pouvait jouer à un mana ? À part Michiko, s'il le joue et je ne suis pas sûr. Un mana blanc... Il pouvait jouer le chien qui faisait draw, plus un marqueur. Ok. Je crois que j'aurais tué Visiteur mais je ne suis pas sûr. Tu n'as plus joué le deck que moi mais là, dans ce spot précis... Au cas où. Ok. On est haut en PV donc je préfère faire ça. Là, je crois que je vais tuer ça. Maintenant. Oui. Et ta perspicacité pour... J'ai perspicacité pour les percroyables. On va juste cruauter le tour d'après. De toute façon. Je pense qu'il a rentré l'espelle de protection à un mana. Ce qui n'est pas excellent contre nous mais au bon moment ça peut nous empaler. Ça peut te mettre mal. S'il le fait en réponse à cruauté tu te sens un peu zinzin. C'est toi le zinzin de Zaziba. À cruauté ? Non, ça va. Si tu fais le premier effet de cruauté je parle. Parce que là, tu ne peux pas... Ah oui, au premier effet. Tu ne peux pas réanimer à cause de Corbière donc on va le cruauté face. Oui. Et... Ça ne va pas bien se passer quoi. Hop, les. Hop, là. Il a dû s'aider ou piocher un peu mal. Très bien ça. Oui, on le prend. S'aider ou piocher un peu mal. Je vais piocher. Tu ne peux pas faire le cruauté face ? Est-ce qu'on tourne autour de la carte dont tu parles ? Ou pas ? Est-ce qu'il a rentré déferlement de statue ? Au pire, il aurait juste passé un tour il n'a rien fait de ton précédent. J'ai raison. Moi je suis chaud de le cruauté direct. Genre tu lui enlèves un Calyx ou... Un Calyx d'hostie ? Eh bien, let's go. Fais gaffe à ça quand même, ça commence à être gros déjà. Huff ! Huff ! Oh là 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 ! Ok, d'accord. C'est tellement que ça, tout c'est un point. Ouh là. Il est combien ? Il est 4-4 ? 3-3 ? J'ai vu. Il est tout cassé. C'est pas tout, voilà. Eh bien non, il ne faut pas que je casse. Ah, il va m'enlever par spicacité, c'est un peu chiant. Ça va. C'est pas la meilleure carte de ton deck. Hum. Hum. Dans le Camille. Pourquoi fin de tour, il n'a pas enlevé perspicacité ? Il a oublié ? Je ne sais pas, ouais. Il a oublié. Il l'a dit. Qu'est-ce qu'on va chercher là ? Adieu, je pense. Adieu. Euh... Mais non, tu peux pas le caster, cela dit... Aïe, 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 aïe. Je peux les faire à la chaîne. C'est pas très bien et tu perds trop de PV à faire ça. Ouais. Euh... Après que ça, t'es loin. Pour péter le corbiard ? Pour péter le corbiard. Sachant que derrière, on prend... Comment ça s'appelle ? Ah non, derrière, tu négates le aload ? Ouais, vas-y. Pète le corbiard. Viens en réagir un pour un et on attend que la partie avance. Ouais. Et au bout d'un moment, on casse un traque ça à la main. Ouais. Euh... Du coup, là, je vais faire ça. Ouais. Ouais, maintenant. Bang. Et s'il oublie de s'exiler ses propres créatures, on pourra en réanimer une ? Ouais. Soit il enlève ça. Soit il s'enlève des bêtes pour pas que je les prenne. Ah non, mais il peut pas. Dans tous les cas, tu auras un truc à réanimer. Trop bien. Euh... Oui, il y avait 3 bêtes. Ils pouvaient enlever que 2, ouais. Ouais, écoute. Donc c'est Droïs. Droïs. Et pas ce turn. Bon, c'est pas le meilleur play du tour, mais je pense que... Je pense ça, Naturaliste. Naturaliste, je crois. Naturaliste, ouais. Mais ça nous laisse fine, quoi. Ouais. Et même Boone, c'est ça. Je vais économiser un peu de PE. Ouais. C'est non. Dans ta main. Hop. Un tour. Bon, ben, après, s'il demande, hein. S'il insiste. Naturaliste, c'est ça. Ça coûte 1. Oh, tu tente le land. Ah non, mais ça coûte 4. Ah ouais, trop bien. Je vais lui dépasser ça, hein. Ouais, c'est pas grave. Bah, on ira chercher un anti-truc, quoi. Si on prend anti-truc, deuxième effet, on ira chercher un truc. Après ça, il peut le récupérer du cimetière, mais hop, ben. Ouais, peut-être que c'était pas très bien, du coup. Peut-être qu'il fallait rester juste indulgence, negate up. Indulgence, tu trouves attraques ça, tu réanimes avec créauté. T'es peut-être un peu anticipé. C'est vrai que s'il le récupère, c'est pas ouf. Et en plus, du coup, ça veut dire qu'on est sûr de prendre anti-truc. Et donc, du coup, d'avoir un mauvais... Ok. Bon, il récupère que s'il y a un enchantement qui se barre. Attends, je vais revivre le texte. Chaque étape de fin. Ouais, je mets-la en attaquant dans un compagnon, il le récupère, quoi. Mais je vais l'attaquer quand même, je crois. Oui, oui. Pour le temps qu'il trouve pas de l'an, il en joue pas deux. Ouais, ouais, t'es bien, là. Bon, il prend les dégâts. Et encore une fois, je veux bien que tu restes up, ouais. Tu veux que je fasse ça au cas où je trouve un land ? Maintenant ? Ouais, ouais. Complet. Complet, toi. Et on va enlever le mec d'Izopierre. Même si ça marche bien contre lui. Est-ce que ça, c'est pas... Non, ça reste OK. Ça va juste bloquer son board et lui pousser à jouer deux mana. Ça veut dire que ton prochain peut faire ça et ça si on s'en sert pas maintenant. Peut-être trouver son mana un jour ? Cancre. Ça rejoue que 21, donc... Moi, si mon opo... Bon, j'ai oublié de faire ça. Mon opo, il se présente, il s'appelle Cancre, il trouve pas ses mana. Cancre. Je lui dis, ben, fallait bien travailler à l'école. Ouais. Ils auraient eu tes mana. Et il sera abattu par cette vanne. Ouais, je pense. Abattu. Ouais, je pense que ça le met en pleurs, quoi. Ça l'abat tellement que je me rendais pas compte de ma méchanceté, je veux le consoler derrière. Ouais, je comprends. Bon, ben là, on va faire ça. Il va se faire ossifier. Ouais, mais écoute, c'est un de passé. Il se fait deux points. Nous, on a remonté en PAV, c'est cool. Là, ce qui est chiant, c'est s'il fait Land, Camille, ossifier. Pas chiant. Ouais. C'est une bonne décoration. C'est relatif. Nous, on a le droit de piocher un Land et de slammer à Trakta. C'est mon mot en préféré. Vu que c'est pas géré à tout jamais, c'est pas grave. Parce que, vu qu'on a Adieu et ça, ça nous permet de... Adieu, ça gère pas d'abord les enchantements et après les créatures ? On va peut-être pas dire créatures selon ce qu'il a. Ouais, mais du coup, ça nous donne l'opportunité de récupérer quand même. Alors, c'est tellement le tonus, quoi. Prends l'artefact, qu'il y en a qu'un. Partefact et ça. Ouais. Nickel. Hop là. Miam, miam. Fais attaques. On regrinde. Cette game devrait plutôt bien se passer. Alors, tu es peut-être à la Mirex, si j'ai vraiment toutes nos bêtes. Non, il ne va pas pouvoir. Il n'a que 4 gestions et nous, on a un peu plus de... Ah, il a trouvé l'an d'engager. Parce que nous, on peut aussi détruire... En fait, on peut détruire ses ossifications avec Void Rain. Ouais. Normalement, ça va, quoi. On ne comptait plus passer par le cimetière. Oh. Artifact, créatures, enchantements. Non, c'est d'abord créatures. Bah, tu dis juste enchantements, du coup, et tu cleans tout le monde. Ouais, on perd ça aussi. Enfin, toi qui avais avant, du coup. Ouais, j'ai Artifact, non. Ouais, pardon. J'avoue, j'avoue. Et t'es né, GateUp ? Ouais. Ah ouais, non, mais c'est la destruction, là. Euh, non, attends. Bah, tu vas trouver ton ordre avec Artifact, ça. Oui, si je trouve l'an d'étape, c'est bon. C'est... C'est quasiment injouable contre... Et encore, nous, on est Esper, réanimateur et tout, mais contre Esper Control, je pense que ça ne marche pas du tout. Enchantement. Cimetière aussi, ou pas ? Non. Non, je crois pas. Enchantement. Lui, il n'en bénéficie pas, donc... Exil en réponse. In response. Sur 7 cartes, tu penses... Euh, sur 10 cartes, tu penses qu'on ne trouve pas un land ? Je sais. Impossible. Ça a l'air d'être tellement... Attention. 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 On ne dit pas le mot, ici. Parce que... Le mot qui commence par 1, qui finit par possible. Parce que moi, j'ai vu des trucs dans ma vie à te donner des petits SD. Ah ouais, oui. Bah, j'ai les G. Donc, euh... Qu'est-ce qu'il cumule ? Oh, c'est beau. Non, c'est bon. C'est bon. J'ai eu peur. Void de l'Ain. Non, mais c'est trop... Franchement, Attraxa, c'est trop. C'est trop, Attraxa. Moi, je ne fais pas un nom de plus avec. Je vous le dis. Oui. Non. Oui, oui, oui. Non, mais il faut que ça soit dit. Non, j'ai rien à dire. Il faut que ça soit dit. J'ai rien à dire. Quand c'est trop, c'est trop. Et quand c'est trop, c'est trop du L. Si. Si, si, un peu. Si, si, un peu, ouais. Un peu, ouais. Un peu, un peu. Tu en reprends un petit peu ou pas ? Franchement, je ne suis pas sûr. Tu veux en reprendre un peu, toi ? Je ne sais pas, ce n'est pas désagréable. Ah ouais ? Ah, je reprendrais bien un peu. Vas-y, vas-y, reprends-en un peu, si tu veux. Ah ouais. Pour combien de temps ? 26 minutes ? Oh, putain, moi, j'aurai plus l'eau ici, moi. Ah, je pense qu'on peut en manger un peu. En fait, moi, je remange un peu. Mais sachant que tu as une chance sur deux de taguer Esper Control, je n'aurais pas remangé. Ah, mais Esper Control, on l'a joué en BO1. Genre, on gagne la une. Fin de la vidéo. Non. Ah si, si, on l'a joué en BO1. Ah non. Mais regarde. Non, tu as lancé en BO3. Monsieur LP. Je suis sûr que ça va être Esper Control, c'est écrit. Avec Liliana et tout. T'es caté. Avec Jace. It's fine. C'est vrai que Liliana et Jace, pour l'instant, ça peut être accord. On est dans le thème. Ah, ok, c'est bon. Ah, voilà. C'est bon, je vois. C'est peut-être pas un bon matchup. Jace, il est allé de nous emporter à Guignes. Pour la Guignes. Ouais, je mets ça. La Guignes. La Guignes. Ça sera recyclé, peut-être ça, vu que j'aime beaucoup de terrain. Terrain. Beaucoup de terrain. Oh, le 2-2. Qu'est-ce qu'il a 10 cartes ou un autre ? Oh, c'est bon, ça. C'est chaud. Il fait chaud, gros. Ah ouais, moi, je suis bien, là. Non, mais il fait chaud. Depuis Barcelone, je suis vraiment rien. Ah, ben, la lourdeur. Ouais. La lourdeur, l'humidité, tout ça, tout ça. Pas si chouette ville que ça, Barcelone. J'avoue que j'en regarde pas un souvenir impérissable. C'est ce que je disais hier aux collègues. Je disais, si c'était la première fois que j'étais allé, j'aurais pas trouvé ça ouf. Ah ouais. Mais comme c'est pas la première fois, je sais. Tu sais, ok. Tu sais que ce n'est pas ce que l'on a vu qui détermine la qualité principale de Barcelone. Faut pas la ville non plus exceptionnelle, mais c'est sympa. Ok. C'est cool, quoi. Genre, tu vas en quelques jours en vacances et c'est bien, quoi. C'est l'odeur, le problème. Ah ouais, ouais. J'en ai vu une comme ça. Pourquoi ? Non. J'en veux deux ? Bon, on enlève des landes. Tu as 12 000 landes. Ok. Tu en as plus de 8 000. J'en ai plus de 8 000, ouais. Je plage déserte. Vas-y, vas-y. Je ne peux plus exterminer, mais je peux boons. Tu peux Eganjo. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux Eganjo, ça me coûte tout mon mana. Moi, je suis chaud. Prends tout ton mana. Ok. Bon, sauf s'il fait genre shoulder raid, tu diras à plus tard. Ah putain, mais il peut faire shoulder raid en même phase 2. Ouais. Ah non, ça te détruit. Ah oui, mais tu ne peux pas intercepter de toute façon. Ouais, donc c'est bon. Pardon, je croyais que tu avais tes 4 mana pour intercepter. Il peut la transformer en 4-4, mais qu'une seule fois. C'est bon. Ça ne changera rien. Ça ira, quoi. Il n'y a plus juste sa petite carte en réponse. Moi, sa place, je le fais, je le repose. Et non, je ne repose pas. Il est mort. Mime. Je mange un petit peu des sucreries. Je le repose, comme je l'avais dit. On va exterminer. Oh, tu fais Célestus exterminé. Tour de raffine, passe. Et là, c'est bon, tu as repris la tempo. Moi, je ne suis pas mal. On a turn the corner. Trop bien. Oh, j'extermine. C'est bon, là, tu es doux. J'aurais aimé le garder, c'est exterminé pour ça, mais bon. Est-ce qu'on pourrait inventer l'expression « t'es doux chie ? » Oh, ça grabe. Ça, c'est bien. Ouais, on peut. Par contre, les interceptrices commencent à pâter les couilles. Ouais, ouais. Comment ça ? Comment ça ? Like a beast. Oh, Célestus, ça défaut, ça drague ça. C'est marrant. Premier effet. Oh, ouais. On va le grinder. On va aller puiser le monsieur. Ah, ça ne m'a pas montré la main, parce que je n'avais qu'un seul truc. Ça a choisi pourquoi ? J'avais un man land, exterminé. Et si tu ne voulais pas le défausser, il se passe quoi ? Obligé. Ouais, mais si tu ne voulais pas. Ah, bah, il ne fallait pas que je fasse la carte. Bah, ouais. On prend 4 points, quand même. Pas dit qu'il paye s'il veut jouer un truc en post-combat ? Ouais. Ah, bah, oui. Bien. Alors, ça, c'est, à mon avis, celle de trop. On prend un track, ça, non ? T'as une deuxième cruauté, on va la ramener avec Interceptrice, en fait. Ah, non, pas maintenant, mais ouais. Non, tu prends juste un track, ça, tu passes. Lui, il n'a pas vu ce que tu as pris. Tu fais Interceptrice sur ton prochain play. Et let's go. Ouais. Ah, 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 ah. Ça te paraît cohérent ? Moi, ça me paraît très cohérent. Je l'ai mon petit PEV. Je valide. Je défausse. Maintenant ? Euh, oui. Oui, tu peux. Oui, oui. Oui, bien sûr. Ah, j'annonce, je fais attention, ça arrive. Bah, ça, c'était pas dégueu, aussi, hein. Oh, ouais. Contre lui, c'est chiant, quoi. On va faire un track, ça, quoi. Eh bah, c'est non, hein. Il a pas double noir pour... Oui, mais c'est pas grave. Toi, t'as un 3-1, euh... Il le rejoue. T'as un 3-1 qui a fait un peu de value, quoi. Ouais. J'en ai vu, j'ai envie d'avoir une 4-2. Il va attraper ton attraque, ça, putain, ça casse les couilles, quoi. Oui, c'est vrai. Du coup... On va réanimer son 7-5. C'est bien, quand même. Ah, non, il peut enlever les deux. Non, c'est de... Ah, d'un seul cimetière. D'un seul cimetière, je crois. Ah non, depuis des cimetières, il aurait pu faire les deux. Bah, écoute, super. Pourquoi il l'a pas fait ? Attends, si je pioche attraque ça, là, je peux faire un trick hyper stylé. Est-ce que t'es préval ? Ah, ouais. Je voulais faire un truc plus stylé, mais tant pis. J'ai pas besoin de plus, là. Je voulais faire Vortex de Rona là-dessus, et je paye la voir dans le dévot 100 attraque ça. Là, ça m'allait très bien. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est stylé. Oui, oui. Tu m'aurais dit quoi si tu avais fait ça ? Tu m'aurais dit petit filou ? J'aurais dit bien joué. Bien joué. Ok, ça marche. Bien joué. C'est bien joué, ça. Ça. Quoi que non, je crois que je préfère une negate. Élan de détape. Détape plutôt. Ouais. En gros, on est bien, quoi. Zou, j'attaque avec ma 4-2. Eh oui. Eh oui. Et là, on va lui apprendre que double arène Ferexane, ça ne suffit pas. On lui apprend le respect, là ? Bah, ouais. Et il est très irrespectueux, quand même, monsieur Alpi. Puis, je le connais dans la vraie vie. Ouais. Tu sais que, voilà, dire bonjour, ça lui écorche le visage, quoi. Ah ouais, même IRL ? Ah, IRL, monsieur Alpi, c'est... In real life ? C'est compliqué, quoi. Il arrive le lundi matin, gros, parce qu'il a fait du week-end. Mais après, il y a pas mal de gens le lundi matin, c'est compliqué. Ah, mais monsieur Alpi, c'est... Parce que lui, il se détruit, quoi. Le week-end, c'est opération destruction. Vendredi, 17h. C'est ça ? Tous les lundis matin, il opère une reconstruction. Et normalement, il y a un changement de vie, tu vois. Pour être en forme, le vendredi. Ouais, ouais. Quoi qu'on veut contre lui. Pas ça, déjà. Pas ça, des nains. Pas ça, des nains. Merde, Val. Trop longtemps, gros. On est obligé de faire les mêmes vannes. Mais c'est quoi, Pasadena ? C'est une ville, je crois. Mais je sais pas où. Je crois que c'est une ville au Mexique. Au Nouveau-Mexique, je crois. Au Nouveau-Mexique ? Ouais. Non, je pense que c'est au Nouveau-Mexique. Je vais regarder. Je vais regarder. Esprit de contradiction. Réfléchis au side. Vas-y, je regarde. Vas-y, Pasadena. Je suis au side. Je suis au side pour nous deux. C'est marrant, alors. Pas de side. Ok. Nouveau-Mexique ? Californie. On a perdu tous les deux. Je suis plus prêt. Ça dépend. Moi, Mexique, c'est plus près de la Californie. Ça dépend où t'es ou dans le Mexique. Ouais. Et Nouveau-Mexique, c'est pas collé à Californie ? C'est pas juste entre la Californie et le Mexique, justement ? Je crois pas. Oh là là. Beaucoup de questions de géographie. Les géographes de merde, quoi. Les gens, ils ont dans ça, ils ont... Les géographes des Etats-Unis. Alors, je l'ai étudié, donc j'ai honte. Mais c'est compliqué. Les gens, là, ils ont envie de nous trucider, gros. Vraiment. Nouveau-Mexique, on a dit. Albuquerque. Ne nous trucider pas. Nouveau-Mexique, il est où ? Il est là. Nouveau-Mexique, c'est là ? Ouais. Californie, c'est là. Ouais. Et moi, techniquement, le Mexique, il va jusque là. Ah, mais tu triches un peu. Bah, je triche, oui, et non, quoi. Tu triches, oui. T'as pas précisé. Franchement, ça triche, oui. C'est fine. Pas précisé. Disons que pour cette fois-ci, ça passe. Prochaine fois, t'appelles un judge. Prochaine fois, on call judge. Je pense. Là, c'est bénéfice du doute. T'avais confiance sur le side. Vas-y, vas-y. Est-ce que dans la situation suis inverse, tu m'aurais fait confiance sur le side ? Ah, moi, tu me connais, je regarde, j'ai toujours un œil. Putain, tu fais pas confiance. Non, c'est juste que, en fait... Ah si, t'as rentré dans la gange ? Ouais. Pour moi, c'est un jeu... Il joue les trucs qu'on peut pas cibler, là. Ouais, mais c'est pas grave, il joue aussi sur le red, je pense. Pour moi, c'est un jeu, en fait, de side, donc je veux juste participer au jeu. C'est même pas une question de confiance. Je pense que, par réflexe mécanique, j'aurais regardé. Genre, en mode, t'as side quoi ? Par esprit de curiosité. Ouais, tu vas attraper son drop 2. Ouais. Il doit jouer des... Il doit jouer qu'on soit hors tempo, en fait. Ouais. Il doit jouer des outsiders, lui. Mais on joue pas. T'es tout doux. Toujours pas vu de Den Den Mushi dans les trailers de One Piece. Mais ils arrivent hyper tard dans le manga. Ouais, mais au moins, à Arlong, t'en as déjà vu un. Oula. C'est chiant, ça. Ah, ça, c'est chiant, ça. Bah ouais, tu vas enlever, genre... Non, pas ton piocheur. Ça, je crois. Ouais. Avec ça, ligné, en vrai. Je pense qu'à la fin d'East Blue, t'as déjà vu un Den Den Mushi, quoi. Donc, je suis dingue. S'ils ne les ont pas révélés, ça me... Je suis déçu. Attention, t'as pas double noir, là, en ayant jeté ta tour. On a le temps, non ? Ouais, ouais, mais... Je me suis dit, j'ai le vert pour casser la traque ça au cas où, mais... Bah, du coup, il valait mieux avoir le double noir pour les cartes que t'as maintenant et avoir le temps pour le vert, ouais. Ça devrait peut-être pas nous pénaliser, mais ça pourrait. Le mec, des fois, celui qu'il connaît pas. T'as vu, j'en ai deux. Du coup, je m'en fous. Je lui dis, je suis assez celui que t'as vu, et moi, je défausse l'autre. Et moi, je défausse l'autre. Bah, voilà, t'as le noir, on s'en fout, en fait. Bon, il va faire moins 6, on sera content. Bon, tu vois la boue, c'est avant d'avoir à sa boue, ça, Liliana. Ouais. Bah, voilà. Mais bon. C'est pas de dingue, quoi. Le mec est quelque peu relou, ouais. Relou. Je crois que tu droits la gorge avec discarde exterminée et le tour d'app... Ah, putain, tu peux pas tout faire. Eh, non. Si, tu vas quasiment pouvoir tout faire. Bon, t'enlèves exterminé, du coup. T'es obligé de garder negate pour attraper sa Liliana, tu peux pas. Ton plan, c'est vraiment otawara negate, je pense. Et là, du coup, tu vas prendre les poids en attendant. Mais je suis obligé de t'avoir maintenant, sinon je prends l'ulti. Mais on est pendant son tour, là. Oui, mais je peux pas, je fais que 3 mana. Mais on est à ton tour, là. Non, on est à son tour. Mais quand je vais booncer à mon tour... Ouais. Bah, du coup, il va rejouer Liliana et je serai full top. Ouais, ok. Donc, du coup, je vais tuer ça, non ? Eh oui, je suis con, moi, je voulais booncer Liliana pendant son tour, mais en fait, si tu le laisses d'étape, il va faire l'ulti direct. Eh ouais. Ah non, je peux le faire l'uptip. Ah. Ah, mais du coup, je pourrais quand même pas la contrer. Bah, oui, mais tu pourras quand même pas la contrer. Ouais. Ah bah, voilà, putain, ça s'emmerde le cul, quoi. Et tu me lances à l'Ottawa pour negate son prochain play. Ah, voilà. Eh non, je sais pas. Je me suis vu lui faire fin de tour au Tawara et on contre avec negate. Ah, c'est bon. Mais il manquait, j'étais un tour trop tard. Ça marchait pas. J'ai vu le trix, mais t'as... J'ai oublié un tour. Tu t'es dit, je suis bien. Ah, je suis bien, là. Alors que non, en fait, j'ai... Non, fallait bouger. J'ai compris que c'était mes couilles, en fait. Je pense que moi, je vais tuer ça s'il fait rien. Et j'ai plus de cartes, tant pis. Ouais, mais tu... Ça se transforme en 4-4. On va d'abord regarder. Oh là là là, il est méchant. Je vais en tuer un, oui. Allez, tiens. Oui. Je pense que le lapin, des fois, il se dit, je suis bien. Et d'un coup, il se dit, en fait, je suis pas bien. Mais il y a un épisode où il est moins bien. Mais après, il est mieux. Ah, ok. C'est reculer pour mieux sauter. Ah, exact. Allez, tiens, t'as une 4-4. Ça me fait plaisir. Punaise. Ah, bah oui. Mais déroule. Je t'en prie, monsieur le bi. Il te met la totale. Tu peux piocher. Il met la max. T'as mis les brasses ? Ouais. Bien. Ah, les deux autres, non. Ah, franchement, c'est bien deux contre lui, quoi. Pas quatre. Là, il se trouve que ça aurait été pertinent, mais... Passez à la prochaine. Je crois pas que tu veuilles plus de brasses contre lui, hein. Il joue une espèce de mid-range. Bah, t'as une chiante, quoi. Genre, ses intrus et tout. Ouais, mais c'est pour ça que tu veux faire du 1 pour 1. Tu veux être des 3 à la gorge, en fait. Bah, ouais, mais je fais pas du 1 pour 1 contre ses intrus. Alors, contre ses intrus, tu fais pas du 1 pour 1. Vas-y, enlève un Interceptrice, c'est pas très fort, Interceptrice, donc... On enlève les bonnes cartes, on met les mauvaises. Ouais. Interceptrice, c'est déjà, de base, pas très bien. Ça fonctionne dans le deck parce que ça permet de déposer un Traxai, et c'est OK contre aggro, mais... C'est une carte qui est un peu moyenne. Je vais en premier. C'est bien. Non. Parce qu'il a pas d'hormeur, on est tranquille. Il nous a montré aucun Tour 2. Ouais, il doit avoir au moins des adversaires ou des Shadows, je pense. Ouais, mais les dernières versions, elles ont joué genre 2 ou 3, même pas beaucoup, quoi. C'est pas OK ? On a siège ? Alors, si tu me dis qu'on mouligane, on mouligane, mais je pense que la main est... Je réfléchissais au scénario qui allait se passer. Sur ton Tour 3, il développera son Tour 3. Derrière, tu accélères dans Cruauté. T'auras Eganjo si tu veux gérer le 3-3. Si t'es sur le play, tu peux la garder. Je pense que sur l'Hadro, on la garde jamais. Ouais, sur l'Hadro, on voudra creuser dans... Ouais, sur l'Hadro, tu veux... Mais là, en fait, je fais ça avant Shield Red. Ouais, non, mais c'est OK, c'est OK. Puis même, en fait, du fait que t'as Eganjo, tu peux répondre à son Tour 3 avec ton Eganjo, vu que t'es sur le play. Ce qui n'aurait pas été le cas si t'étais sur l'Hadro. Ouais, avec pas d'hormeur. Ah. Avec Adyores aussi. Ouais, mais ça, c'est pas plus mal. Il vaut mieux avoir une main A7 qu'une main A6. Ouais, ouais. Il enlève Célestu. Il faut enlever Célestu, mais j'aurais pensé que... Enfin, je pense que les gens enlèvent Créauté de Geeks. À tort. Ah ouais ? Ouais, bah tu vois, il enlève Créauté de Geeks. C'est la carte qui fait peur, mais c'est à tort. Il fallait enlever Célestu, je pense. Nickel. Très bien. Bah ouais, je peux piocher, hein. Non, mais il va t'enlever Célestu, de toute façon, je pense. Ouais. Du coup, au lieu de lui donner une meilleure cible. En vrai ? Mais... Mais... Bah écoute, je vais jouer mon Célestu, hein. Bah ouais, ouais. Il a un entierre tous. C'est super cool, il a fait deux discardies, il t'a laissé la meilleure carte de ta main. Et là, il arrête de discarde, et moi, je vais romper dans Atraxia. Oh, j'y vais, va. J'ai pas compris les choix de l'adversaire. Ok. Et ça, pareil, la value, mais si tu fais pas de disruption, on s'en fout. Atraxia, ça écrase l'arène Phyrexian. Donc c'est pas excessivement worse, là. Il aurait préféré avoir un drop 3, par exemple. Oh, super, j'enlève ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Je crois que j'enlève plutôt ça, en fait. Pour l'instant, on lève... Ah, quoique, quand même. J'ai envie de pouvoir tuer son manland ou de contrer. Ouais. Ok. Mais je me demande s'il fallait pas enlever Atraxia. J'ai rien pour réanimer, et elle est pas loin. Là, il y a un land. On va te casser. Prends ça, parce que de toute façon, il va me l'enlever. Ouais, ça lui fait utiliser 2 manas. Il a rien. De toute façon, il a rien à prendre. Là, il paye, là. C'est sûr. Mec, ils veulent tout payer. Juste pour voir. C'est comme au poker. Écoute, pour 2, je t'autorise. Bah ouais. Y'a pas rien. Allez ! Tu payes toujours pour voir, c'est l'esprit humain. Et il faut pas, d'ailleurs. Il y a plein de fois où il faut pas payer. Petite fin de tour. Et là, sur n'importe quelle lande d'étape, on Atrax. Ouais. Ça va bien l'aplatir, le type. Monsieur Elpi, là. Le mal poli du lundi matin. Il va pas pouvoir répondre. Bah, il va payer pour voir encore. Tu connais. Mais quoi que là, il faut pas, du coup. Du coup, il faut pas. Non, il faut pas. Il faut qu'il te prenne à Vraxa. Après, il l'exile pas. Il a défaut juste. Ah, tu pouvais pas la défausser en réponse, par contre ? Non, je peux pas activer ça. C'est en rituel. Ah ouais, d'accord. De toute façon, elle est défaussée. Bon, je fais ça en rituel. Ouais. On va lui donner une raison. Oh, nice. D'être de mauvais poids, là, monsieur Elpi. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, je peux même faire ça, là. Oui, oui, comme ça, si tu trouves un lande, tu landes. Ah non, je sais pas. Tu peux pas. Il dit Myr. Lui. Myr. 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 Énorme choix. Ah, je suis recassé, ça, par contre. Franchement, ton mec dit The Pier, il est doux, ici. C'est-à-dire que tu prendras pas Shull Raid. Ouais, ouais. Ça fait une diff. Est-ce que je droe ou pas ? Non. Ah, pour trouver mieux que... Dans tous les cas, tu peux défausser une Attraxa, donc oui. Il n'y a rien que tu veux pas défausser dans ce pack-là. Il n'y a pas une carte le play ou... Avec Reauté de Geeks, j'aurais défaussé ça. Ouais, OK. Mais du coup, tu aurais été quand même reward à avoir. Oui, j'aurais avec Reauté de Geeks, donc... Il prend pas contre, il m'enlève Attraxa, il est hyper chiant. Il est hyper chiant, ouais. Il est pas hyper, il est hyper. Il est hyper. Hyper chiant. Bah ouais, ouais. Ça te fait. Bon, tu peux lui piquer de bonne bête, hein. Bah ouais. Tu peux lui piquer sur Dredd et tout. Il peut se passer des trucs, hein. Ah bah super. C'est cool. Ouais. Ou Discard. Non, non, un truc. Tu veux tenir le board, je pense. On s'en fiche, lui. En fait, comme notre deck est censé l'aplatir, on s'en fout un peu de ce qu'il a. Dans sa main, quoi. Genre, joue toutes tes cartes. Non, on veut juste survivre et... Et slammer. On est dans le slamage. Tu peux gagner un petit pèvre ? Non. Non. Enlever un Shepardé. Ouais. Non, oui, oui, non. Et on pourra défausser notre ami Célestus plus tard. Ouais. Ouais. C'est non. Bon, ouais, je crois que je compte maintenant. Bon, ouais, t'auras pas mieux. J'aurais pu sacrifier, même, pour être sûr. Comme ça, j'avais plus de board. Comme ça, lui, il s'en sort, il résout pas, quoi. Bien pourri, quoi. C'est ça qui est drôle de partout, hein, donc c'est désagréable. Ouais, mais si tu résoudras que ça, tu l'aplatier. Toujours. Et je peux résoudre un Traxar dès que je la pioche. Ah, il a enlevé ça. Ok. Ah, il a ses Outsiders. Ça, c'est relou, par contre. Quand même, si tu les gères, ils vont revenir. Ça te met une cloque. Hum. De manière rémanente. Allez, Attrax, ça, maintenant. Non. Fais un coup de Célestus pour virer ton premier Célestus, déjà. Ah non, tu le passes à la nuit, putain, quel enfer. Il faut que tu extermines en rituel sur un Outsider. Juste pour que l'autre passe pas en 4-4. T'es moche, hein. Je peux aussi passer à la nuit, jouer Célestus, exterminer, et ça passe au jour. Et bon, 4-4 ou 3-3, est-ce qu'il y a une grosse diff ? Vas-y, vas-y. Défosse ton Célestus et on voit ce qu'il se passe. Je le fais ? Ouais. Je trouve un Land, ça marche pas, mais... Il faut qu'on pioche correctement, donc... Ouais, ça marche pas. Du coup, tu défois ce tour de raffine pour être sûr. Ouais. Ouais, de toute façon, t'en as pas besoin, t'as 7 mana, donc... Et du coup, il va le... Ouais, c'est de la merde. Il va le réanimer. Parce qu'on l'a fait, c'est de la merde. Ouais, tu faisais quoi de mieux, toi ? Je crois que j'aurais dû attendre, ça passait à la nuit, je tuais ça en phase d'attaque. Je valide ? Ouais, mais c'est... C'est nul. Ouais, non. Non, mais s'il dépense 4 mana pour te mettre 3 points, c'est worse. Je crois pas que ça soit exécrable, dans notre spot. Tu pouvais aussi, au lieu de trouver une tour de raffine, trouver un playable, et t'avais pas besoin de... L'avantage, c'est qu'il y a que le guide est fausse. Ah, une durée, c'est bon. Il peut animer... Il peut nous mettre la max. Je pense qu'il faut rentrer l'autre fin du soleil, quand même. Bon, après, Mono Noir, ça abat bien les jeux contrôle. C'est designé pour ça, t'as full disruption, tu joues toutes les sortes de défauts, plus Liliana, plus des créatures. C'est juste que je pense qu'Aren Phyrexian, là où c'est très bien contre contrôle, c'est pas très bien contre Attraxa, parce qu'on est capable d'écraser ça, et tu préfères mettre du board. Mais bon, là, il a trouvé tous les intrus, il nous met les points. Et ouais, un cas stable. Il va me la faire discarde. Bon, je pars. Tu veux attendre un tour ? Il te rend combien ? Il te rend 6 points, il a rien, et on ne prend pas de... Je peux passer la nuit pour chercher autre chose. Si tu passes la nuit, est-ce que tu peux trouver Vras ? Non. Il va te la faire défausser, du coup, ouais, vas-y, passe à la nuit, et on s'en va. Je ne crois pas que tu puisses gagner. Ah, c'est un peu dur, là. On n'a vraiment pas très bien plongé. Non, puis à chaque fois que tu défauses Attraxa, il a répondu par Goinfre du cimetière. GG. Oui, c'est vrai que Goinfre, il a très bien timé à chaque fois. Je pense qu'il a gardé pour faire ça exprès. Ça fait partie des match-up qui prédatent de toute façon. Les versions espèrent un peu contrôlige, donc bien joué à lui. Moi, j'adore mode noir pour ça, être capable de s'adapter à la fois aggro et à contrôle. Ce qui ne bat pas très bien, justement, c'est les versions plus midrange que lui. Mais les deux pôles, aggro et contrôle, mono noir, ils s'en sortent très bien. Oui. OK, c'est quand même cool comme deck. Franchement, s'il n'exilait pas Attraxa à chaque fois au bon moment, même contre mono noir, on avait des trucs à faire. On lui proposait un gameplay vraiment trop écrasant. On pourrait la plaire, là où Esper le fait moins bien. Je pense qu'il faut rentrer de l'eau de fin du soleil parce que ses intrus, c'est vraiment problématique. C'est As A Outsider aussi. Donc, exilé, c'est... Non, carrément. Bon, on l'a rentré en game 3, après, on ne l'a pas touché, c'est la vie. Ouais, ouais, c'est... This is Oma. C'est vrai qu'on avait trois brasses, on aurait pu piocher parce qu'on a quand même pioché un tiers du deck, mais... Rip. Fin de la vidéo ? Contre monsieur LP. Contre monsieur LP. Pousse bleu, commentaire, partage, abonnement. Les réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagicRenaFR et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501